La région de la Côte-Nord est sous le regard de services de renseignement de la Sûreté du Québec. Le corps de police confirme qu'actuellement, les tensions sont vives dans le milieu du crime organisé. On ne fera pas de cachette, il y a du brasse camarade qui se fait à travers les groupes criminalisés présents sur la Côte-Nord. Alors voici quelques exemples d'événements qui illustrent ces tensions. Il y a quelques semaines, à Chute aux Outardes, des coups de feu ont été tirés sur des bâtiments lors de deux événements distincts. Et à la fin du mois d'octobre, à Sept-Îles, une arrestation est survenue en plein jour dans le quartier du parc Ferland. Plusieurs autopatrouilles ont encerclé une automobile dans laquelle se trouvaient deux individus. Et pendant de longues minutes, des policiers ont braqué leur âme vers eux, sous les yeux parfois stupéfaits de témoins. Alors des groupes criminels, dont certains membres proviennent de l'extérieur de la région, se livrent actuellement à des gestes d'intimidation. La Sûreté du Québec, qui a constaté cette montée de tension au cours des derniers mois, indique qu'il n'y a pas eu de victime innocente dans le cadre de ces conflits. Il n'y aurait pas eu d'autres coups de feu sur la Côte-Nord, mis à part les deux événements à Chute aux Outardes. Ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les événements pratiquement où il y a eu de la violence et que ça nous a été rapporté, les policiers ont été à même de procéder à des interpellations ou encore à des arrestations. Des équipes spécialisées dans le crime organisé se sont déplacées sur la Côte-Nord au cours des dernières semaines. Des enquêteurs ont pu renouveler leur album photo et aussi faire sentir la présence du corps policier chez les criminels. Des équipes de renseignements se sont présentées dans certains établissements licenciés. On est allé faire également la visite au niveau de certains repères de groupes de moteurs criminalisés. Oui, effectivement, on peut faire appel à des services plus spécialisés que la patrouille pour justement dénouer ce qui se passe présentement. La Sûreté du Québec n'est pas en mesure d'indiquer le nombre d'arrestations effectuées et le nombre d'événements violents survenus au cours des derniers mois sur la Côte-Nord impliquant des individus liés au trafic de la drogue. Mais son porte-parole, Hugues Beaulieu, précise que plusieurs interventions policières marquantes, dont des citoyens ont pu être témoins, ne sont pas reliées à ces vives tensions qui sont actuellement vécues dans le monde interlope de la Côte-Nord. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.